Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un coupe-lanière professionnel en métal. Ce coupe-lanière ou coupe-ceinture vous servira à créer des lanières en cuir dans tous les types de cuir, qu'ils soient souples, minces, rigides ou épais comme les cuirs de sel par exemple. Il mesure 11 cm de long pour 8 cm de haut. Il dispose aussi d'une poignée ergonomique pour une meilleure prise en main. L'utilisation de l'aluminium rend ce coupe-lanière plus léger et plus facile d'utilisation. Il vous permettra de découper des lanières de 65 mm à 10 cm de large. Les graduations sont en pouces, mais il est très facile d'utiliser une règle pour mesurer la largeur en centimètres. Les lames de rechange sont également disponibles sur le site CréaCuir. Voici comment procéder au montage de votre coupe-lanière. Dans un premier temps, il faut insérer la protection de la règle graduée dans la poignée ergonomique. Ensuite, insérez la règle. Puis resserrez à l'aide de la vis qui se situe sur la poignée. Ensuite, nous allons installer la lame sur le côté de la règle. Pour cela, il faut utiliser la protection de lame que vous allez insérer comme ceci. Puis la mettre dans l'encoche. Resserrez la vis. Pour pouvoir régler la largeur de votre bande, il vous suffira alors de dévisser la vis de serrage de la règle et de choisir la largeur voulue. La règle est graduée en pouces. Mais il est très simple d'avoir une mesure en centimètres en utilisant une règle graduée en centimètres. Voilà, votre coupe-lanière est prête à fonctionner. Pour découper votre lanière, venez caler la partie rectiligne contre la poignée ergonomique. Il est très important de toujours garder ce bord contre la poignée afin d'obtenir une lanière régulière. Une fois le bord rectiligne calé contre la poignée, venez insérer la lame dans votre pièce de cuir. Vous allez ensuite effectuer un mouvement en tirant la poignée du haut vers le bas. Veillez à toujours garder le bord contre la poignée. Voilà, votre lanière est maintenant réalisée. Pour avoir un travail soigné et qualitatif, il est important d'avoir une lame toujours tranchante. Des lames de rechange sont disponibles sur le site Créa Cuir. Voici comment la changer. Vous devez desserrer la vis qui se trouve sur le côté de la lame tout en maintenant la protection de lame en place. Desserrez, enlevez la lame usagée et remplacez-la par une neuve. Le côté tranchant est toujours vers l'extérieur. Resserrez la vis et votre outil est à nouveau prêt à fonctionner. Ce coupe-lanière est un outil très utile pour la création de ceintures, de lanières ou de bracelets par exemple. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes réalisations. Merci. 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 Merci.